bonjour à toutes et à tous bienvenue sur pascal aquarium naturel dans cette vidéo unboxing et tests de ce 7 osmoseurs miniature alors là c'est vraiment un produit je trouve qui est pas extrêmement répandue parce que des osmoseurs vous en avez plein sur le marché mais j'en ai pas vu beaucoup de cette taille là je sais pas si tu vois le truc alors voici ma main hop une main demain ça fait même pas demain tech tu vois demain petite blague ok oui c'est bien moi on reconnaît mettons ok donc le produit comment vous en parlez alors déjà la première étape je l'ouvre et je l'ouvre parce que hop là les gars pour faire de l'aquariophilie marine les gars et les potines aussi les potos et potines parce que vous êtes nombreux à me suivre aussi donc alors il est primordial en fait pour être honnête avec vous quand vous faites de l'aquariophilie marine ou de l'aquariophilie l'eau du robinet est envisageable et est une piste acceptable néanmoins dans de nombreux cas ça marche ça c'est pas quelque chose qui qui est qui va être pertinent c'est pas un possible l'eau de l'eau malheureusement l'eau du robinet ne conviendra pas à tous tous les types d'aquariophilie par exemple alors vous savez que moi dans mes bacs je mettais principalement de l'eau de pluie et j'étais à fond pour l'eau de pluie que je trouve une eau très bonne évidemment si t'habites pas à côté de tchernobyl enfin voilà on se comprend d'une zone qui est polluée donc tu analyses ton eau quand même un minimum si t'es pas certain mais disons que l'eau de pluie voilà par rapport à aux qualités de son ph qui pour moi sont vraiment top et par rapport voilà donc pour moi c'est vraiment des une eau qui est absolument excellente néanmoins bah là les gars je ne suis plus en pavillon j'habite maintenant dans un appartement et me procurer de l'eau de pluie est quasiment impossible donc c'est compliqué je peux pas dévier une une gouttière pour me pour me pour mes aquariums du coup je vais devoir passer par un nos mother et la question de ce modèle là et pas un autre vous allez voir pourquoi alors déjà je réponds je déjà débriefer avec deux gros points 1 c'est la taille et de la qualité qualité comme vous l'avez bien entendu j'ai parlé d'aquarium d'eau de mer parce que je vais bien faire mon premier aquarium d'eau de mer donc tous les paramètres que j'étais en train de donner c'était par rapport à l'eau douce évidemment par rapport à mes aquariums naturels dans lesquels je ne mettais que de l'eau depuis avant et là depuis que je suis en appart et que je mets que de l'eau du robinet je vous avoue que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à obtenir des bons paramètres et des choses qui fonctionnent parmi les points négatifs je dirais qu'il ya beaucoup plus de difficultés à contrôler les algues alors j'arrive encore un petit peu à travers des petites combines si tu veux à obtenir des résultats qui sont très très satisfaisants en aquariophilie naturelle sans filtre en eau douce je te parle en eau douce parce que l'eau de mer je vais je vais mettre donc voilà là vous le découvrez je vais faire un aquarium d'eau de mer et donc comme je fais un aquarium d'eau de mer il va m'être indispensable d'avoir un osmoseur voilà parce que j'ai pas envie d'aller au magasin me procurer de l'eau comme ça me ramener avec des jerry can pour le bac à la limite pour les compensations d'eau je veux bien mais sinon c'est compliqué donc voilà pourquoi pour l'aquariophilie naturelle et il faudra je pense si vous voulez vraiment je pense soit de l'eau de pluie et si tu peux pas un osmoseur sinon ça risque d'être compliqué je dis pas que ça peut pas marcher ça peut fonctionner dans plein de cas l'eau du robinet vraiment mais dans de nombreux cas dans il se peut que ça ne fonctionne pas voilà et quand ça fonctionne pas bas il vous reste la solution donc de l'osmoseur ce modèle là est extrêmement compact c'est un truc de malade alors qu'on se comprenne donc la qualité de l'eau elle est indispensable et donc l'eau du robinet comme je vous l'ai dit elle n'est pas toujours totalement adapté à tous les projets et dans certains projets ça peut faire des problèmes et donc voilà donc je l'ouvre je vais le faire complètement pour vous montrer non mais regarde la taille du truc il est extrait il est minuscule et extrêmement donc la doc de tunez pour ceux qui connaissent pas cette marque pour ceux qui ne connaissent pas la marque tunez vraiment je vous renvoie sur leur site et et pour vous la résumer très brièvement c'est une marque allemande qui fabrique ses produits elle même donc ce produit vient d'allemagne et pas de chine contrairement à d'autres marques et ce qui peut vraiment pour moi c'est le mot qui ce qui vraiment qualifie tunez c'est la qualité est vraiment tous ceux qui connaissent cette marque ne pourront avoir des avis qui ferait leurs avis ne pourront que corréler vers ce résultat là vers ce diagnostic là la qualité ce modèle là il est extrêmement riquiqui donc si vous voulez un osmoseur en général ça prend beaucoup de place ça peut prendre facile trois ou quatre fois cette place là et franchement je pourrais les mettre mais j'ai pas envie de comment dire de d'avoir comment dire d'octroyer plus de place pour créer de l'eau osmosée voilà c'est honnêtement voilà ce modèle là vous pour vous permettre on va dire de faire 20 à 30 litres d'eau osmosée par jour voilà et la particularité vous allez voir plus tard quand je vais l'essayer si tu peux le retirer entre après chaque utilisation et le mettre dans ton frigo alors comment ça marche un osmoser qu'est ce que c'est concrètement en fait c'est tout simple là dedans vous avez une membrane et on va pousser l'eau à travers la membrane afin de suivre de filtrer l'eau et d'en retirer si tu veux le maximum d'éléments pour te donner si tu veux une eau la plus pure possible et voilà dénuée si tu veux de minéraux et d'autres et d'autres choses de ce type là avant si tu veux cette cette membrane il y a un pré filtre à charbon si tu veux parce que la membrane elle est tellement tellement fragile qu'elle supporte pas du tout le chlore en fait et donc pour protéger cette la membrane du chlore de l'eau du robinet on place donc un petit charbon un petit filtre à charbon qu'il faut remplacer il faut savoir qu'avec ce modèle là de tunes vous avez vous pouvez remplacer toutes les marques enfin toutes les pièces toutes les pièces sont commandables de manière séparée alors contrairement à d'autres trucs que tu peux acheter sur internet d'autres produits tu vas pouvoir acheter sur internet notamment des marques chinoises voilà on va rentrer tout de suite si tu veux dans le versus une version chinois versus tunes par exemple alors déjà on parle pas du tout de la même du même type de produits les produits chinois beaucoup quand une pièce va être défaillante battu j'ai tout ton osmoseur et tu vas devoir en racheter un complètement donc déjà si tu veux les personnes qui vont acheter ce type de produits c'est pas du tout les mêmes types de personnes qui vont se procurer un des produits chinois d'accord donc déjà et aussi d'autres choses c'est que moi j'ai pas envie de faire des trous partout chez moi je veux que comment dire avoir un produit qui compacte qui ne prennent pas de place et qui est facilement utilisable et surtout qui me procure de la qualité de l'eau parce qu'au final comment tu vas déterminer la qualité d'un osmoseur et ben ça va être à travers sa membrane mais comment tu peux savoir si sa membrane est bonne ou pas eh ben tu vas faire un test de l'eau en fait tu vas prendre ton eau avant donc tu testes ton eau comment elle est avant quand elle sort directement du robinet et tu vas prendre tu vas faire après le test de l'eau de ton osmoseur de l'eau qui a été qui est sorti de ton osmoseur pour voir si et là tu vas voir la différence de qualité et c'est uniquement comme ça que tu vas pouvoir vérifier donc la qualité de ton osmoseur donc là voilà l'avantage c'est que tu peux tu n'es pas obligé de le placer comment dire enfin tu n'es pas obligé d'avoir d'une grosse installation donc c'est parfaitement voilà donc adaptable à toute envie quasiment tout environnement imagine tu habites un studio de 30 40 mètres carrés ou même moins tu veux ce que tu veux hop tu peux utiliser cet osmoseur il faut savoir que l'eau qui va sortir de cette osmoseur tunes est de qualité alimentaire c'est à dire que certaines personnes vont par exemple avoir ce type de produits tunes par exemple ou des produits qualité ce qui n'est pas garanti avec tes produits que tu peux trouver chinois là décidément je suis vraiment dans le versus mais pour vraiment vous faire comprendre l'intérêt d'un produit qualité c'est que par exemple des amateurs de thé qui ont besoin vraiment d'une eau absolument pure vont utiliser peuvent tout à fait utiliser ce produit donc d'une ce qui est de qualité alimentaire donc le haut le row station 85 15 ou 8515 c'est toi qui voit voilà donc ensuite donc tu as la possibilité de changer les pièces et au niveau et mais le problème c'est que dans les produits pas cher bas tu j'étais encore dit que ça va pas et au niveau de la qualité sérieux les gars c'est pas parce que tu as un osmoseur tu as forcément une bonne eau osmose est d'accord et ça c'est très important en fonction de la qualité de l'eau que tu recherches oui je parle beaucoup du du mot compact parce que franchement les osmoseurs normaux ils sont mais genre immenses il faut un truc de malade genre mais franchement ça prend plein de place genre sur tout ton évier ça va t'occuper tout on est le dessous de ton évier en plus il faut prévoir un saut tata tata franchement c'est vraiment trop complexe et enfin trop lourd comme installation et moi ça me convient pas quoi donc voilà aussi pourquoi l'un des choix donc je reviens vraiment là dessus pourquoi le choix de ce modèle qui est compact et parce que non seulement il est compact et il va allier une qualité mais totalement optimum et vérifiable on va les gars j'ai parlé de la chose maintenant on va l'utiliser c'est la partie donc test parce que vous m'avez beaucoup demandé oui parce qu'à là en fait vous avez il ya deux types de personnes deux avis enfin il ya souvent des avis différents mais parmi vous mais il ya ceux qui me disent ouais pascal je veux que tu testes et produit en même temps que des hommes boxing et d'autres n'en bas là aujourd'hui bah je donc jour on va faire un truc complet on va faire un truc un peu plus complet un boxing et test donc on va tester directement le produit et je vous dire ce que ce qu'il en est première étape tu dévisons que ton robinet tac 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 donc ton robinet normal enfin il est là tu vas c'était ça c'est sorti de robinet normal et tu as bien vissé donc la partie de chez ton 11 donc pour ça tu prends cette partie là tu mets un joint le joint qui fournirait vous avez vu quitte en double exemplaire et tu viens le visser sur ton robinet ok après avoir convi c'est cette première partie vous venez visser donc la deuxième ensuite la notice préconise de le clipper une fois pour laisser passer l'eau hop là donc pour clipper ça va être compliqué avec une main mais hop là voilà tu vois tu presse le truc blanc et donc c'est le clip et celle des clips et on ouvre ça ça fait rincer l'appareil ok donc on peut le décliper maintenant le plat donc là on l'a assez et on va donc maintenant positionner les robinet fallait les tuyaux ensuite vous positionnez les différents câbles en la puis voilà celui là va servir à sortir l'eau pas purifiée et l'eau pure sortira ici donc là après vous pouvez le mettre je sais pas tu peux le mettre comme ça sur un seau enfin tout là dedans c'est mieux même tu mets ton seau là tu mets là tout le robinet hop là on ouvre en direct on nous voilà et vous attendez tac voilà et donc une capacité de rétention de 20% de l'eau donc voilà c'est un peu comme c'est un bon c'est ça c'est une bonne osmose voilà et vous n'avez plus qu'à attendre voilà tu vois ça commence à couler alors à noter qu'il faut au début il faut laisser couler les deux premières heures vous laissez couler vous récupérez pas c'est le temps que le truc qui se fait regarde là tu vois ça coule voilà vous laissez vous vous laissez couler et après au bout de deux heures tu peux mettre dans un seau et tu récupères il a une capacité de 30 à 60 litres d'eau par jour alors on peut pas donner de manière à 100% la quantité d'eau que qui va créer qui va nous filtrer d'héros qui va nous filtrer pour la simple et bonne raison que ça dépend de plusieurs paramètres notamment la température de l'eau voilà donc ça je vous renverrai enfin je vous renvoie après vers la notice pour avoir plus de détails je pense que vous avez l'ensemble donc écoutez pour l'instant ce que je vois c'est que son est c'est un très bon produit et je vous pose je vous en parlerai davantage dans d'autres vidéos si vous voulez en faisant des tests etc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos après usage vous prenez le produit et vous le mettez au frigo donc là c'est un peu la honte on voit mon frigo de pauvre ok donc là vous le mettez au frigo donc dès que c'est vous l'avez utilisé et vous le mettez dans un sachet plastique c'est au niveau bactérien c'est juste au niveau des bactéries et après on peut l'utiliser hop là et vous faites ça à chaque fois donc ça vous permet après de libérer la place là où vous l'avez mis que ce soit dans un robinet de lavabo ou de baignoire comme moi et voilà donc qui est là on 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 on